On va continuer aujourd'hui le livre Shara Petoda, le jardin des louanges du Rav Shalom Arush avec l'œuf du Ciel. La dernière fois, on avait développé le Kaddish. On avait développé l'importance du Kaddish par rapport au remerciement. Aujourd'hui, on va développer le Kachema. Il est dit sur le Kachema qu'il faut le lire mot à mot et faire très très attention à chaque mot qu'on prononce. De ça, nos Kachamim veulent nous enseigner que le Kachema est une prière très importante. Justement, il est dit comme ça dans le Sefer Banibar Perek chapitre 20. Écoute Israël, vous allez maintenant livrer bataille contre vos ennemis. Et Rachid sur place, il dit, même s'il n'y a pas de mérite dans le même Israël, mais qu'il n'y a que le mérite du Kachema, fait d'avoir récité le Kachema, ça suffira pour que l'Israël soit sauvé. Donc de ça, Rachid nous montre l'importance du Kachema. Que le Kachema, il peut nous sauver de tous les malheurs, même si on n'a aucun autre mérite. Donc, Bézrat Hachem, on va continuer et on va développer le premier paragraphe du Schema Israël. Dès le Kachema Israël, on dit, donc, Schema Israël. Écoute Israël, Schema, l'explication c'est simple, c'est, écoute ce que tu vas dire là, maintenant, ce que tu vas prononcer, tous les mots qui vont suivre, écoutes-les bien attentivement, sois bien attentif à tous ces mots. Israël, pourquoi le nom d'Israël ? Parce qu'on sait qu'un juif, il a deux noms. Il peut avoir le nom de Yaakov ou il peut avoir le nom d'Israël. Yaakov, qui est notre père, jusqu'au jour où il a rencontré l'ange d'Essab, il était toujours appelé Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'il était toujours tordu, parce que Yaakov, ça vient de Ekev, c'est-à-dire tordu, quelque chose qui est tordu, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore parfaitement en accord avec la montée divine, il ne se comportait pas comme Akashu-Boku, il attendait lui. Donc, il était encore appelé Yaakov. Et au moment où il a battu l'ange d'Essab, et il lui a demandé une bénélection à l'ange d'Essab, l'ange d'Essab lui a dit, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Et Israël, c'est quoi ? Comment ils expliquent sa nomade ? C'est Yacharquel. Il est droit avec Hachem-Saf. Maintenant, Yaakov, il avait atteint le niveau où il était parfaitement droit dans les directives d'Hachem-Saf, il respectait toutes les ordonnances d'Akashu-Boku. C'est pour ça que l'ange l'a appelé Israël. Donc, quand on dit, écoute Israël, il faut penser, écoute ce que tu vas dire maintenant, et il faut se rappeler tout le temps qu'un juif, il a en lui ce point d'Israël. Même si à l'heure actuelle, il est employé à Yaakov, il est encore tordu, il faut toujours qu'il se rappelle qu'il a aussi la possibilité d'arriver à Israël. Et donc, il doit avoir tout de suite cette carrière-là quand il commence le schéma d'Israël. Ensuite, on dit, Hachem, Elokez-nous. Hachem, notre Dieu. Ça semble être répétitif. Deux fois, on dit deux noms d'Hachem, mais non. Il y a plusieurs noms pour Akadosh-Boku, mais les deux les plus connus, c'est ces deux-là. Hachem, Yud-ke-Vav-ke, le tétragramme Yud-ke-Vav-ke, qui est l'attribut de miséricorde d'Hachem. C'est quand Hachem, il se dévoile sous sa forme miséricordieuse, avec bonté. Eloke-nous, qui est Elokin, qui vient de Elokin, qui a la même valeur numérique qu'Ateva, la nature, c'est quand Akadosh-Boku, il se dévoile dans la rigueur, dans les souffrances et les problèmes. Donc, Yud-ke-Vav-ke, c'est quand il se dévoile, il nous donne du bien et on voit clairement Akadosh-Boku, il est bon. Et Elokim, Eloke-nous, c'est lorsqu'on voit que Akadosh-Boku, il se dévoile avec de la rigueur, on a des problèmes dans notre vie, etc. Donc, tout de suite, on nous dit, écoute Israël, Hachem est notre Dieu. L'attribut de bonté et l'attribut de rigueur sont pareils, en fait. C'est pour ça qu'on met d'abord l'attribut de bonté, pour nous dire que même l'attribut de rigueur qui vient après, c'est que par bonté qu'il fait ça Akadosh-Boku. Quand il nous envoie une souffrance et une difficulté, c'est que pour notre bien. Comme par exemple, on prend un exemple concret, un fils qui se droguerait et qui va demander à son père de l'argent pour aller s'acheter la drogue, le fils va lui dire, le père va lui dire, c'est tombé, je ne vais pas te donner de l'argent pour que tu allais te droguer. C'est pareil Akadosh-Boku. Il nous envoie des souffrances et des problèmes, parce qu'il sait que si on n'a pas ces souffrances, s'il nous donne facilement, on va s'éloigner de lui et on va perdre notre vie. Alors, par sa bonté, il nous envoie des difficultés. Donc, tout de suite, il faut se souvenir que Hachem, la miséricorde, et l'okéno, la rigueur, c'est identique, c'est que du bien final. C'est pour ça qu'à la fin, on dit Hachem-Echad. Tout ça, ce n'est que un, la tribune de bonté et la tribune de miséricorde. Et ça, c'est bien développé dans un passage du Likute-Moharan, la Torah 4. Il dit comme ça, il faut avoir d'une conscience totale que l'essentiel de la connaissance est l'unité de la bonté et de la rigueur. Ça, c'est le Harikadosh qui dit comme ça. L'essentiel de la connaissance, c'est de savoir que ce n'est qu'un, la bonté et la rigueur. Et ça, ça s'appelle du Da'at, de la connaissance. De savoir qu'il n'y a que du, qu'une seule chose. Que la bonté, quand Hachem m'envoie des bonnes choses et quand il m'envoie des difficultés, c'est qu'une seule chose. Lorsque j'arrive à ça, ça s'appelle que j'ai du Da'at, j'ai de la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune différence entre la bonté de Hachem et le jugement et les difficultés qu'Aka Jumont nous envoie. Et surtout, il va rire, il dit, à la Kula, m'intervénative, surtout on va dire, merci à Katoch beaucoup. C'est pour mon bien, et comme nos Hachem nous l'enseignaient, qu'à la Goula, tout le monde dira, tout est pour le bien. Tout le monde dira Hachem, Echad ou Shmou Echad, c'est ça qui est arrivé à la Goula. On verra qu'enfin, le nom d'Hachem est un. C'est-à-dire que même des difficultés, tous les problèmes qu'on vit au quotidien, toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, jusqu'au moindre petit, moindre détail, on saura que c'est rien à Katoch beaucoup et c'est pour le bien absolu. Tout ça, c'est un Hachem, et il continue, il nous dit qu'il faut savoir que quand Katoch beaucoup lui envoie une souffrance à l'homme, il y a écrit dans Michelet, dans les proverbes du roi Shromo, Salomon, Celui qui l'aime à Katoch beaucoup, il le réprimande. Donc on voit, de là, de ce passe-haut, que quand Katoch beaucoup il aime quelqu'un, il lui envoie des souffrances, parce qu'il veut le rapprocher de lui et pas le laisser aller dans l'erreur. Ensuite, on récapitule pour l'instant, quand je dis la première phrase du Shema, Shema Israël, je m'apprête à écouter, je me rappelle que je suis Israël, que j'ai cette force d'Israël en moi. Tout ça, ce n'est qu'une seule et unique chose, c'est que de la bonté d'Akha de Jor. Ensuite, on dit une phrase à voix basse, que là je vais dire à voix haute pour le cours, mais qu'il faut savoir qu'on ne prononce jamais à voix haute, sauf le jour de Yem Kippour. Cette phrase c'est Et il faut savoir que c'est écrit que quand on dit ce passe-haut-là, il faut penser à soumettre ses 248 membres, ses 365 nerfs et toute sa descendance à la volonté d'Akha de Jor. Ça veut dire que dans tout ce qui va m'arriver dans mon corps, et dans même tout ce qui va arriver à ma descendance, à mes enfants, il faut que je l'accepte, que ça n'est rien d'Akha de Jor, et que c'est que du bien en final, c'est que par miséricorde qui me l'envoie. Donc par exemple, j'ai un problème, j'ai une souffrance au bras, je vais dire c'est Akha de Jor qui m'envoie cette souffrance-là. Donc c'est pour le bien, merci Akha de Jor. J'ai un problème avec mon fils qui ne suit pas la bonne voie, merci Akha de Jor pour ce problème. C'est ça, ça s'appelle accepter la conduite d'Akha de Jor. Ensuite, on commence le premier paragraphe, c'est le seul qu'on va développer aujourd'hui, qui contient déjà beaucoup beaucoup d'informations. On commence par Comme on vient de le développer, Hachem miséricorde, éloquenu rigueur, donc tu aimeras Hachem dans la miséricorde comme dans la rigueur. Quand tout va bien, quand tout va mal, tu aimeras Akha de Jor. Comme c'est écrit Les blessures faites par un ami sont fidèles. Comme c'est écrit que quand un ami te fait une blessure, par exemple il te dit quelque chose de Dieu, etc., c'est que parce qu'il t'aime, C'est parce qu'il est fidèle, il veut te rapprocher du bien. Alors à plus forte raison, Akha de Jor qui sait exactement chacun de ses axes qu'il va entraîner, il faut lui faire confiance, Akha de Jor, donc il faut l'aimer dans toutes les situations. Parce qu'un ami, il peut se tromper, même s'il veut me faire du bien, il peut se tromper. Il peut tenter de me dire quelque chose, mais finalement ça ne va pas faire l'effet du tout qu'il a escompté. Alors Akha de Jor, il sait exactement. Ensuite on dit, Avec tes deux penchants, c'est-à-dire que le bon penchant et le mauvais penchant, tu aimeras Hachem dans toutes les situations, peu importe, et donc avec tes deux penchants. C'est-à-dire quand c'est le penchant ou bien qui prend le dessus, merci Akha de Jor, le penchant ou bien il a pris le dessus. Et ce qu'il y a un peu plus à comprendre, quand c'est le penchant ou mal qui prend le dessus, C'est-à-dire quand j'ai plein de problèmes, et plein de manques, et plein de désirs impurs, et plein de problèmes dans ma vie, tout ça, Et je vois que c'est le Yetzirara, le mauvais penchant qui prend le dessus, je dois dire merci Akha de Jor, pour mon Yetzirara. Pourquoi ? Parce que c'est toi Akha de Jor, il m'a donné Yetzirara. C'est toi qui as voulu que j'ai ce Yetzirara en moi. Donc merci Akha de Jor d'avoir donné ce Yetzirara. C'est pour ça que chaque juif, il a un devoir de remercier Akha de Jor, même pour ses chutes et pour ses échecs. Quand il va réussir, il va dire merci Akha de Jor, il m'a refait réussir, sans s'enorgueillir, sans croire que c'est lui qui a réussi. Et de la même manière, quand il va échouer, il va dire merci Akha de Jor, il m'a refait échouer, c'est toi qui m'a donné Yetzirara. Et si j'ai échoué, c'est tout simplement parce que je n'ai pas assez étudié ces priés. C'est parce que je suis trop orgueilleux, comme c'est écrit, que quand quelqu'un est trop orgueilleux, on ne lui donne pas. Parce que si on lui donne, il va encore plus s'enorgueillir, il va dire c'est moi qui ai réussi, moi qui ai réussi, moi qui ai réussi. Et plus il va s'envoyer, plus il va s'éloigner Akha de Jor, alors on a pitié de lui, on ne lui donne pas. Et lui, il est chaud, il a plein de problèmes dans sa vie, il voit que tout ne fonctionne pas comme il l'avait imaginé. Donc à ce moment-là, il doit dire c'est la volonté d'Hachem, Hachem il veut que mon bien. Hachem, il voit que je vais m'enorgueillir, alors maintenant je vais travailler pour détruire mon orgueil, je vais prier, je vais étudier. Je sais que j'ai détruire mon orgueil et après, il n'y a plus de raisons que Akha de Jor, il ne va pas me donner. Et après, même s'il ne me donne pas Akha de Jor, je fais confiance Hachem parce que c'est forcément qu'il y a une raison derrière, qui n'est que pour mon bien. Et c'est que ça qui s'appelle aimer Akha de Jor. Véritablement, aimer Akha de Jor de tout son cœur, c'est ça. C'est remercier Akha de Jor dans l'Église, c'est comme dans les échecs, en toute situation, de toujours remercier Hachem, toujours vivre avec le remerciement Akha de Jor. Ensuite on dit, Même si on te retire ton âme, même si on te retire ton âme, tu aimeras Akha de Jor beaucoup. Et Rabenu, il écrit dans la Torah, Réchnoun 250 Que toute maladie, souffrance, c'est qu'à cause que la neshama, l'âme, elle s'est séparée du monde qui est malade. Donc il nous apprend quelque chose de très fort, Rabenu, que quand on a une maladie, par exemple, quelqu'un, il a un problème au cœur, il a un problème au cœur. Alors il nous dit, Rabenu, sache que s'il a ce problème au cœur, c'est parce que l'âme qui avait dans son cœur, le cœur qui est quelque chose de matériel, qui est le corps, elle est partie. Et comme elle est partie, comme c'est elle qui donnait toute la vitalité au cœur pour qu'il fonctionne bien, automatiquement le cœur il tombe malade. Donc de ça, on apprend que c'est quoi au Frol Naf Shekha de toute ton âme ? C'est dans toutes tes souffrances. Parce que sache que de toute ton âme, à chaque fois que l'âme elle est retirée d'un endroit, parce qu'on s'est mal comporté, etc. Automatiquement il y a une maladie qui vient, et à ce moment-là je dois dire merci Akha de Jor beaucoup pour ma maladie, merci pour mon problème. Et si j'ai un problème à tel et tel endroit, c'est parce que j'ai fauté. Et bon, comme c'est connu, il y a plusieurs endroits qui sont connus, que quand j'ai telle souffrance, ça ne s'en rapporte pas avec tel problème. On ne rentre pas dans les détails. Ensuite on dit, et tu es en la Kaj Goukhou ? O Frol Me Odecha, de tout ta force, de tout ton pouvoir. De tout ton pouvoir. Il n'aura rien de deux explications. Les Romida Omida Shem Odecha, dont chaque attribut à Kaj Goukhou. Donc comme on l'a vu à Hachem avant, quand Hachem se dévoile avec la miséricorde, et quand il se dévoile avec la rigueur. Et deuxième explication, qui est un peu plus rélogique, nouvelle. Et Chol Me Odecha, de tout ton argent. Alors là c'est très dur. Parce qu'en général quand les problèmes arrivent sur d'autres domaines, ça peut aller. Mais quand ça touche l'argent d'une personne, c'est très 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 dur. Et là, dans le schéma, on déclare que je dois aimer Hachem de tout mon argent. C'est-à-dire que je dois le remercier même dans les problèmes et les difficultés d'argent. C'est-à-dire que peu importe la manière dont je perds l'argent, que je la perds de manière étrange. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi je l'ai perdu. Que je la perds parce que j'ai pris des amendes. Que je la perds parce qu'on m'a trompé, on m'a menti. Il faut que j'accepte la convite d'Hachem sans m'énerver, sans m'être en colère. Et je dis merci à Kaj Goukhou de m'avoir pris mon argent. Et malheureusement, même des grands tzadikim, même des tzadikim, à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes des gens au niveau de l'argent, ils se disputent, ils se mettent en colère. Et on sait que dès qu'il y a une dispute et une colère, l'image divine qui repose sur la personne, elle part. Et même ces tzadikim, ils perdent leur image divine, ils perdent tout leur lien avec Kaj Goukhou. Et c'est pour ça qu'il est rapporté à Admarah qu'on a demandé un jour à Rabbi Yohanan « Qu'est-ce qui a fait que vous avez autant de longévité ? » C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tant rapproché à Kaj Goukhou ? Il a répondu comme ça, « Vatran haitibé ma muni. J'ai renoncé à mon argent. » Et il a vécu avec la Emouna. L'argent, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui prend. S'il veut me prendre maintenant, c'est à Kaj Goukhou, il a décidé. Donc il a renoncé totalement à son argent. Et grâce à ça, il a pu atteindre le niveau de Rabbi Yohanan, à un très, 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 très élevé niveau. Et c'est aussi écrit à propos de Jacob Abidon que quand il est parti de chez Esab, parce que Esab, il voulait le tuer, après qu'il lui ait pris le droit d'Anais, Esab, il a envoyé son fils Eliphaz pour le tuer. Et quand Eliphaz, il a retrouvé Jacob, Jacob lui a dit, « Mais tu ne vas pas tuer ton nom, quand même. » Et Eliphaz, il a dit, « Mais je ne peux rien faire. Je dois honorer mon père. » Esab, il m'a demandé de te tuer, je dois te tuer. Alors il lui a dit comme ça, Jacob, il lui a dit, « Sache que c'est écrit dans la Torah, que quelqu'un qui n'a plus d'argent, c'est comme s'il était mort. Alors je vais te donner tout mon argent, c'est comme si je serais mort. D'une part, tu ne m'auras pas tué, d'autre part, tu auras honorer ton père. » Et c'est ce qu'il a fait, Eliphaz, il a pris tout l'argent. Et après, ça, sans rentrer dans les détails, ça a entraîné que Jacob allait dans la maison de la Bâle, il a travaillé 22 ans là-bas pour avoir Léa et Rachel, il a eu toutes les douze tribus. Et grâce au mérite d'avoir accepté la providence d'Hachem, que c'était Akash Goukou qui lui a envoyé Eliphaz pour lui prendre tout son argent, il a mérité de douze enfants de Tzadikim et de permettre toute la continuité du ami Israël. Mais lui, bien sûr, il faut bien se rappeler que lui, au moment de l'épreuve, il ne savait pas tout ce que ça allait engendrer. Donc on voit de ça, on voit de l'exemple de Jacob, à quel point il faut se sacrifier pour Akash Goukou, même dans son argent. Et ça, bien sûr, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui aurait un million d'euros sur son compte, et on lui prend dix mille euros. C'est facile de dire, bon, ce n'est pas grave, il me reste 990 mille euros, ce n'est pas très grave. Non, on parle de quelqu'un qui n'a quasiment pas d'argent, on lui prend tout ce qui lui reste. On l'a trompé, on lui a fait une arnaise, on lui a pris tout ce qui lui reste. Mais là, il ne faut pas qu'il se mette en colère. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il aime Hachem de tout son argent, en le remerciant pour l'épreuve et en continuant à le servir et en disant Hachem, si tu veux me donner, tu me donneras. Là, tu as voulu me reprendre, tu m'as repris. Toi, tu as des calculs en haut, je n'ai peut-être pas à donner assez de ma serre, assez de cédaka, etc. Tu as tous tes calculs. Donc, si tu me la retires, c'est pour le bien que tu me la retires, cet argent. Moi, j'accepte. Si tu veux me redonner, donne-moi. Ensuite, on dit, dans le cas de Shema, ces paroles que je t'ai ordonnées aujourd'hui, tu les parceras sur ton cœur. Comme on l'a dit, dans tes deux branches, en toutes circonstances, tu places au plus profond de ton cœur, tu pénètre au plus profond de ton cœur l'amour d'Hachem, le remerciement, en tout cas de toute situation. Tu l'enseigneras à tes enfants. Ça veut dire que tu vas apprendre l'amour d'Hachem et le remerciement à tes enfants. Ce qui est une chose très importante. Il dit qu'il faut être intransigeant à ce sujet de toujours obtenir des remerciements des enfants quand on leur fait un bienfait. Tout le temps, il faut leur apprendre à remercier. Il faut leur apprendre à remercier leurs parents, apprendre à remercier leurs maîtres, apprendre à remercier tous ceux qui leur font du bien et apprendre, bien sûr, à remercier Akadosh Boku qui est la cause de tout ce bien. Mais sans jamais oublier d'apprendre à nos enfants de remercier les intermédiaires qui sont les êtres humains qui ont servi Akadosh Boku pour lui transmettre ce bienfait. Parce que comme l'écrivent nos maîtres, celui qui renie les bienfaits des êtres humains il en finira par renier les bienfaits d'Akadosh Boku. Donc, il faut apprendre à l'enfant à vivre avec le remerciement et la louange. Et comme tout le mal du monde ne provient que de l'ingratitude, que du monde de remerciements, si on inculque ça dès leur prisonnière aux enfants, automatiquement, leur vie sera beaucoup plus facile et pourront beaucoup plus facilement se rapprocher de la chaîne et vivre une vie paisible dans la joie. Ensuite, et bien sûr, il faut savoir que ça, ce n'est pas du côté de la politesse qu'on apprend ça. C'est sûr, au niveau des RRs, celui de la politesse, il faut remercier. Mais ça, c'est vraiment le principe de ce remerciement qui vient de l'Aimuna en Akadosh Boku. Ensuite, il y a Martel Edibartabam et tu en parleras. C'est-à-dire, tu n'en parleras pas qu'à tes enfants, tu en parleras en chaque situation où tu te trouveras. Tu parleras d'Akadosh Boku, tu étudieras sa Torah, tu remercieras Akadosh Boku, tu liras avec HM. Par exemple, quelqu'un qui va manger. Lorsqu'on va manger, avant de manger, on va dire merci Akadosh Boku pour la salade, merci Akadosh Boku pour le pain, merci Akadosh Boku pour chaque détail de ce que je vais manger. Et en plus de ça, on va aussi remercier celui-là qui va me préparer le repas. Si c'est ma femme qui m'a préparé, merci ma femme qui va me préparer ainsi mon repas. Merci ma mère, etc. Ensuite, on dit également lorsque tu te trouveras dans ta maison, c'est-à-dire que quand tu te trouveras dans ta maison, tu dois aussi rechercher à remercier le plus possible Akadosh Boku. Il y a de quoi remercier pour les tables, pour les chaises, pour les meubles, pour la machine à laver, pour les casseroles, pour les assiettes. Il y a une tonne d'ustensiles dans la maison et il y a de quoi remercier très longtemps. Ouvrir Terah, va derrière, parce que je serai en chemin. Merci Akadosh Boku pour ma voiture, merci pour l'essence, pour l'assurance, pour le code, pour le permis, merci pour me protéger en route, merci pour ce monde merveilleux que tu nous as donné, etc., etc., etc. Chorvira Ouv Koumecha et lorsque tu te coucheras avant de dormir, tu diras merci Akadosh Boku pour mon lit, merci d'avoir des draps, couverture, coussins, de quoi aller dormir, merci Akadosh Boku de reprendre mon âme, de la nettoyer, de la rendre pure demain. Ouv Koumecha et lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras, lorsque tu te lèveras le matin, on se lève et on fera mis en instauré que dès qu'on se lève au niveau dernier, l'effanéra, tu remercies Akadosh Boku et déconselle, merci Akadosh Boku de m'a rendu mon âme, merci de me donner encore la possibilité de faire ma mission et de me donner encore la vie, etc. Tout ça, c'est pour vous enseigner quoi ? Il faut vivre constamment avec l'amour et le remerciement Akadosh Boku. Il faut vivre du matin jusqu'au soir, du premier moment où j'ai ouvert les yeux le matin jusqu'au dernier moment où j'ai fermé les yeux le soir. Il faut vivre avec le remerciement et ne chercher que les bienfaits d'Akadosh Boku. Il ne vit que dans le remerciement que ce soit dans les choses bonnes qui nous arrivent dans les difficultés. Et ça, Shartem, Léot Aliyadera. Donc ces dphilines, parce qu'il faut se rappeler qu'on parle des dphilines, il faut les placer sur ton bras gauche et on sait que pourquoi on les place sur le bras, les dphilines ? C'est-à-dire qu'on place l'amour d'Hachem sur son bras. On place l'amour d'Hachem sur son bras et à quoi ça fait allusion le bras ? Le bras, ça fait allusion à tout ce qui est action. Tout ce qui est action. Donc ça veut dire que je vais placer l'amour d'Hachem et le remerciement à Kajuku dans toutes les actions et dans toute ma vie à chaque instant. Et cette dphiline, je les place, il faut savoir que dans la loi, c'est écrit qu'il faut placer les dphilines face au cœur. Pourquoi face au cœur ? Parce que le cœur, c'est le siège, c'est l'endroit de résidence, c'est la propriété privée du Yéthse Rara. Le mauvais plancher se trouve dans le cœur. C'est-à-dire que quand je vais placer mes dphilines face à mon cœur, je vais dire que je vais aimer et que je vais remercier à Kajuku précédemment. Parce que tout, 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 toute la racine de tous les désirs, ça ne vient que d'eux ce qui est écrit dans la Torah qu'on fait au Seine et Adi à Salie et à Tachayazé. La force, la puissance de mon bras, on va lui cette richesse. On va lui de faire la guerre, de gagner la guerre. Ça, c'est le reste très grandiste qui le dit dans son Écherie d'Israël. Tous les problèmes, ils ne viennent que ça parce qu'on croit qu'on fait au Seine et Adi en sa force. Il dit même la tabane manger, même la tabane d'argent un peu forté. Donc, tout ça, ça ne vient que parce qu'on croit que ça dépend de nous. On croit que ça dépend de notre force. Et donc, cette filine, on en place une sur le bras gauche qui est dirigée vers le cœur. Veayu, le totafode de l'Evra. Et une filine entre les deux yeux. Une orale nous écrit que c'est la fontanelle. Pas exactement entre les deux yeux mais un peu au-dessus au niveau de la fontanelle. Pourquoi on les place entre les yeux ? Parce que les yeux, ça fait allusion à la sagesse. Comme c'est écrit dans l'Éléchine, Vatipakakna et Nechereen. Leurs yeux, à eux deux, se dessirent. Donc, les yeux d'Adam et Chava se sont ouverts. Et Rachid explique les Nyanachokmadiberakatu. Ce verset-là, il parle de la sagesse. Donc, de ça, on apprend que les yeux, c'est en rapport avec la sagesse. Donc, quand on place les définines entre ces yeux, ça veut dire que toute ma sagesse, il faut que je sache tout ce que je vais étudier, tout ce que je vais apprendre, c'est que dans un but de c'est ça, on sent l'unique but. Et après, on dit tu les placeras sur le poteau de ta maison. De la même manière, il faut continuer et grandir l'amour à l'intérieur de sa maison et de grandir le remerciement. où vit Shariqa et dans tes portes. Alors, dans quelles portes ? On vient de parler des portes de la maison. Ce n'est pas possible de reparler de nouveau des portes de la maison. Combien de fois on va se répéter ? Non. Deux explications. Les portes de la vie, c'est-à-dire que toute la vie, on doit vivre avec l'amour d'Akkaj Goukho et le remerciement Hachem. Et deuxième explication, dans les maisons d'études et dans les tribunaux. Aussi dans les maisons d'études et dans les tribunaux, il faut vivre avec le remerciement d'Akkaj Goukho. Hachem. Chacun, il faut prendre sur nous que quand on va lire ce premier passage du Kachemah, de bien se souvenir de toutes ses intentions parce qu'elles contiennent vraiment des très grands secrets pour une vie de joie avec les Hachem et qu'on continue à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada